Père-Patrick Maigrat, tout d'abord, pourquoi avoir lancé cet appel à la bienveillance dans votre communauté? Bien, dans les derniers jours, c'est sûr qu'on voit des gens... C'est normal aussi, le manque de patients, c'est là, de peu partout, les gens veulent que ça passe très vite. Alors, il ne faut pas oublier, et je pense que c'est important. Moi, je regarde ici, à chaque semaine, il y a des gens qui sont dans les alcooliques anonymes, qui se rassemblaient de semaine en semaine ici. Et là, ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent pas être des groupes. Et moi, ces gens-là, ils m'appellent, ils continuent de m'envoyer des messages sur Facebook. Et c'est des moments difficiles. Pour eux autres, leur seul moyen de ne pas retomber dans l'alcool, c'est d'aller chercher un café chez Tim Martin. Ou de faire du bricolage, soit de peinturer quelque chose à la maison ou de bâtir quelque chose. Alors, c'est sûr que pour des gens, ils ne voient pas ça comme un besoin essentiel. Puis c'est sûr, mais pour eux autres, pour survivre, pour ne pas retomber dans une grande dépendance, c'est quelque chose qui est très important. Ça devient en quelque sorte une forme de thérapie. Est-ce que vous sentez une détresse particulière chez certains citoyens de vos paroissiens en cette période de confinement? J'essaie de rejoindre les plus âgés, c'est sûr, les personnes que je sais qui sont nos aînés. J'essaie de les rejoindre. Ils disent que ça va bien, que c'est correct. Tout en plus aux familles qui ne vivent peut-être pas avec le COVID-19, que leurs défunts ne sont pas décédés du COVID-19, mais qu'ils sont quand même décédés, ils vivent un deuil. Et tout de suite, la personne est incinérée, elle est mise au salon funéraire et on attend que ça soit passé pour voir, pour vivre la célébration, pour vivre le deuil. Et dans le fond, comment est-ce qu'on va retrouver ces gens-là? Et ça, ça nous préoccupe beaucoup au niveau psychologique, au niveau intérieur, au niveau... à plusieurs niveaux. Et là, on approche de la grande fête de Pâques. Bien oui, parlons-en justement, parce que les célébrations ne sont pas permises. Comment, vous, vous allez faire en sorte que vous êtes allé à l'approche des gens, que vous allez aller vers les gens malgré le fait que vous ne pouvez pas les accueillir dans votre église? Exactement. Déjà, on a planifié avec la radio ici. Les célébrations sont radiodiffusées. On essaie d'être proche des gens et on s'entend. Habituellement, on célébrait devant des gens. Ce n'est pas normal de célébrer nous autres tout seuls, les gens à la maison. Être une église, être une communauté, c'est d'être les uns avec les autres, mais on se rassemble vraiment différemment. Puis là, pour la fête de Pâques, les gens, c'est les enfants, les petits-enfants qui arrivaient, qui avaient des soupers. Et là, de leur dire, non, pas cette année. Moi-même, je l'ai fait. J'ai appelé mon père dimanche après la nuit. J'ai dit, c'est ma père, dimanche prochain, on se prend ensemble. On n'a pas de souper de quoi. Puis il dit, oui, oui, je le sais, on refaira ça à un autre moment donné. Alors, c'est très personnel pour nous-mêmes, comme famille, comme prêtres pour moi, de dire, il n'y aura pas de communauté avec moi cette année. Ça provoque beaucoup d'anxiété chez bien des gens. Bien, bien, père Patrick Maigrat, je vous souhaite un bon congé, Pascal, malgré tout. Puis merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va être au travail, puis on va penser à tous nos jours qu'on aime. Merci, au revoir. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada